... C'est parti pour 6 semaines. Les chasseuses et quelques chasseurs aussi de bonnes affaires n'ont pas raté ce matin le coup d'envoi des soldes de 2015. Coup d'envoi également de l'opération aux ailes nordiques. L'occasion de découvrir gratuitement le ski de fonds encadré par des professionnels. Et puis après avoir démarré à l'automne, le chantier du Centre Parc Isérois est à l'arrêt. Le point sur ce dossier à rebondissement dans notre feuilleton de la semaine. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Cap Info du mercredi 7 janvier. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. On connaît cette comptine. Alors 6 000, j'ose même pas imaginer l'état de leurs chaussures. Aurélie Desromaux et Laurent Granier, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes venu à pied sur ce plateau, mais vous avez réalisé un tour de France à pied en suivant les frontières du pays. Ça vous a pris un an quand même, ce voyage un peu particulier, que vous êtes venu présenter cette semaine au public isérois à travers un film. On en parle avec vous dans quelques minutes. Même si l'actualité locale reste notre priorité, difficile de ne pas démarrer ce journal par une pensée pour les victimes de l'attentat perpétré ce matin dans les locaux de Charlie Hebdo. Le club de la presse de Grenoble a appelé un rassemblement silencieux dans la soirée Place Félix Poulard en hommage à ses journalistes assassinés. On y reviendra donc plus longuement dans l'édition de demain. On enchaîne avec un sujet beaucoup plus léger. Chaque année, c'est la même question dans toutes les rédactions. Est-ce qu'on fait un reportage sur les soldes ? À Télé-Grenoble, on a été un petit peu lâche puisqu'on a laissé à la manœuvre nos deux jeunes journalistes stagiaires. Ce matin, les accros du shopping avaient de quoi se réjouir. Au premier jour des soldes, nous sommes allés à leur rencontre dans les rues de Grenoble. Toutes les raisons étaient bonnes pour se lever tôt. Le matin, en général, il y a moins de monde qu'après et puis il y a plus de choix. Si j'attends trop, après je ne trouve plus trop ce qui me plaît. Donc je suis venue directement ce matin. Même chose pour Julie qui n'était pas là par hasard. Alors aujourd'hui, c'est le jour de l'ouverture. Donc du coup, on s'est dit que c'était quand même l'occasion de venir. Donc on est effectivement deux à avoir posé notre jour de congé pour venir à l'ouverture des soldes. C'est une bonne occasion, je trouve, pour renouveler sa garde-robe, pour acheter ce dont on a besoin. C'est aussi une manière d'acheter compulsivement un peu. Mais achat compulsif rime-t-il avec budget illimité ? Oui, parfois oui. Quand on y entre, on voit d'autres articles, on est obligé de passer un peu. Je ne me fixe pas vraiment de budget. C'est vrai que parfois, je vais un peu loin. Après, je regrette, mais bon, voilà. Donc à moitié raisonnable, à moitié impulsive. Cette année, j'ai fait la liste de ce dont j'avais besoin en fonction de la place que j'avais dans les placards pour essayer de ne pas dépasser ni le budget ni le raisonnable. Il faut stocker après. Nous avons parlé budget, achat coup de cœur et rangement dans les placards avec les grenobois. Mais en résumé, les soldes, qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est du bluff. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est, finalement. Enfin, disons que si on voit un vêtement qu'on a choisi auparavant, comme ça, beaucoup de personnes, on vient, on achète et pas toujours à des prix assez raisonnables. Un plaisir d'aller faire les soldes et de gagner un peu d'argent. Tu vois, la semaine dernière, on a gagné quand même, ma femme et moi, on a gagné ensemble 60 euros. Ça vaut le coup. On peut se faire un restaurant avec ça. C'est une occasion pour nous d'acheter des choses plus bas, quoi. Les prix sont bas par rapport à quand il n'y a pas de soldes. Ils nous disent 50 %, est-ce que c'est vrai ? On ne sait pas, 60 %, on ne sait pas, mais on achète quand même. Parce que c'est les soldes. En Isère, cette année, les soldes s'étaleront sur six semaines, une de plus que l'an dernier. Vous avez donc jusqu'au 17 février pour faire vos courses. Pendant que certains dépensent, d'autres ont peur de ne plus pouvoir le faire. Les élus d'Echirol ont protesté ce matin contre le régime d'austérité imposé aux communes par le gouvernement. Une action symbolique menée par le maire Renzo Sully et les conseillers municipaux de la majorité qui ont en marre de se faire plumer. En avril, le Premier ministre a annoncé 12,5 milliards d'euros de baisse aux collectivités locales sur 2015, 2016, 2017. Pour une commune comme nous, ça représente l'équivalent du budget de la petite enfance, des crèches, des altes garderies et une augmentation potentielle de 25% de la fiscalité. C'est pour ça que nous avons pris l'initiative d'éditer cette carte pétition pour que les habitants, les citoyens, les citoyennes puissent s'exprimer pour dire non à cette politique d'austérité. Nous, nous espérons en tout cas d'abord que les habitants soient sensibilisés à cette question parce que la responsabilité qui va être celle des élus locaux dans le vote des budgets, c'est nous qui allons la porter et nous tenons à dire aux habitants dans quelles conditions nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur les budgets pour faire en sorte que cela produise le moins d'effets possibles sur les services et sur la fiscalité. Et il faut effectivement sensibiliser les citoyens de notre pays parce que ce n'est pas une bonne politique, pas simplement Echirol. Cela est vrai dans le reste de la France et que la responsabilité majeure de cette politique, c'est le gouvernement qui l'a et il doit la réorienter. La ville de Grenoble a également lancé il y a un mois une pétition citoyenne sur le même thème qui n'a recueilli pour l'instant que 1500 signatures. Des réductions budgétaires qui obligent les collectivités locales à faire des choix parfois radicaux. C'est le cas avec la suppression en 2015 des 438 000 euros de subventions qui étaient jusqu'alors attribuées chaque année par la ville de Grenoble à l'Orchestre des musiciens du Louvre, dirigé par Marc Minkowski. En représailles, l'orchestre qui rayonne à l'international a décidé d'annuler une série de concerts prévus cette semaine à Grenoble, notamment dans les MJC. Ces concerts-là étaient soit gratuits, mais évidemment ils nous coûtaient de l'argent, soit à des prix permettant l'accessibilité du plus grand nombre. Mais bien entendu, ça n'était viable pour nous que dans le cadre d'une subvention. À partir du moment où la subvention est retirée, nous ne pouvons pas continuer à perdre de l'argent. Ce serait irresponsable, car ça mettrait en péril l'ensemble de l'orchestre. Quel va être l'avenir ? Il est encore un peu tôt pour s'exprimer très sérieusement là-dessus. Il y a des pistes de réflexion, mais qui vont toutes dans le sens de l'arrêt des activités bénévoles, si on peut appeler ça comme ça, ou tout au moins des activités subventionnées qui ne le sont plus. Alors là aussi, une pétition a été lancée en ligne. Elle a recueilli pour l'instant 7600 signatures. Les musiciens du Louvre qui ont prévu de manifester par un concert en plein air lundi à 13h devant la mairie de Grenoble avec à la baguette Marc Minkowski en personne. Si les conditions d'enneigement ne sont pas optimales en ce moment pour pratiquer le ski alpin, c'est peut-être l'occasion de vous mettre au ski de fond. L'opération Oser le Nordique, destinée à faire découvrir gratuitement la discipline, débute ce week-end. Jusqu'au 28 mars, 16 des sites nordiques isérois accueilleront à tour de rôle le public. L'an dernier, une journée était même dédiée entièrement aux enfants. Eh ben on est parti, on va attraper cette petite souris là ! Avez-vous déjà joué au chat et à la souris avec des skis ? Il faut tenir l'équilibre, savoir glisser et surtout, prendre du plaisir. On fait beaucoup de jeux collectifs, on va travailler l'équilibre, les déplacements essentiellement. Donc des jeux où on va se déplacer, on fait le chat et la souris, des jeux où on va faire la descente infernale. Le but c'est de rester en équilibre sur ces skis et de se jeter après dans la poudreuse. Et voilà, plein de petits jeux de déplacements, d'équilibre, et de façon à ce qu'ils prennent plaisir, qu'ils aient le sourire et qu'ils s'amusent. Et on finit par une bagarre de boules de neige et ça, ils adorent. Paris réussit pour cette première édition d'Oselle Nordique Spécial Kids. L'objectif de cette manifestation gratuite, réhabiliter un sport de glisse, souvent méconnu. On a fait des ateliers, des jeux et derrière les jeux, on fait de la technique, on fait de l'équilibre, de la motricité et au bout d'une heure, ils ont des bonnes bases pour aller faire plein d'autres choses. On veut montrer aux jeunes que c'est vraiment un sport de glisse et puis c'est un sport léger au niveau des fixations. On peut sauter, on peut courir, on peut faire beaucoup de choses avec les skis de fond. On travaille aussi sur le biathlon pour les enfants, le biathlon laser, parce qu'on mélange un effort un peu foncier avec un effort de précision. Il faut bloquer sa respiration et les deux sont très complémentaires et aident beaucoup à la concentration des enfants. On peut glisser, on peut s'amuser. C'est trop bien. En fait, moi je fais du skating et les autres font de l'alternative. Alors pour moi c'est plus facile et pour eux c'est plus compliqué. Le ski de fond, une bonne manière de faire du sport et de garder la forme, les enfants ont toutefois encore un bout de chemin à parcourir avant de partir pour une longue balade. Cette journée spéciale enfants est reconduite cette saison au Cetlo. Ce sera le 17 janvier. En attendant, vous pourrez découvrir gratuitement le ski de fond dès ce samedi à Autran, Méodre et Lens en Vercors. Et dimanche sur les pistes de Grèce en Vercors. Pour ça, il faut quand même vous inscrire sur le site internet qui s'affiche, osezlenordic.com. C'est gratuit mais les places sont limitées. Quels ont été les événements marquants en Isère en 2014 ? C'est le thème de notre premier feuilleton de l'année 2015. Et c'est justement le long feuilleton du Center Park des Chambarrans que Marie-Caroline nous raconte ce soir. En 2007, la société Pierre et Vacances fait connaître son intention d'implanter un Center Park à Rouabon dans le parc des Chambarrans. Le projet prévoit la création d'un milieu de cottage pouvant accueillir 5500 personnes. Un Center Park comme il en existe déjà ailleurs, avec des restaurants, toutes sortes de loisirs, notamment une grande bulle pour les jeunes autiques. 700 emplois directs doivent être créés. Les élus locaux qui voient là l'opportunité de donner un coup d'élan à leur région sont enchantés. Un permis de construire est finalement signé en 2010, mais... Et le compte de fait s'arrête là. Il est immédiatement attaqué. S'en suivent plusieurs années de procédures. Tout s'accélère pendant l'été 2014. En juillet, une commission d'enquête émet un avis défavorable au regard de la loi sur l'eau. Trop de zones humides seraient détruites. Mais en août, le préfet de l'Isère prend un arrêté autorisant le début des travaux. Le débroussaillage du site commence le 20 octobre. Les opposants au Center Park n'ont pourtant pas l'intention de lâcher l'affaire. Nous pensons que nous pouvons faire valoir le droit. Et c'est bien pour ça que les recours qui arrivent après cet avis négatif sont très importants. Il faut le signaler. C'est la première fois en Isère qu'à la suite d'un avis négatif, un préfet décide le démarrage d'un projet comme celui-ci. Ce qui n'arrange pas les affaires de Center Park, c'est aussi le décès d'un opposant à un autre projet à l'autre bout de la France, sur le barrage de Sivens. Là encore, ce sont les arguments écologiques qui sont mis en avant. Et le parallèle se fait naturellement. Comme ils l'avaient fait aussi pour le barrage de Notre-Dame-des-Landes, des zadistes entrent en scène. Ils prennent possession d'une maison forestière et lancent des actions sur le chantier. Entre pro et anti-Center Park, l'affaire prend une dimension nationale et les manifestations se multiplient. Pierre et Vacant, si c'était si bien que ça, ils auraient énormément de bénéfices, or, ils ont énormément de pertes. Et ils utilisent de l'argent public à des fins privées. Il faut vraiment faire le nécessaire pour dégager ces terroristes qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Et au niveau local, les élus ne sont pas tous d'accord. Le président du conseil régional, Jean-Jacques Quéran, préconise de suspendre les travaux, provoquant l'agacement, pour ne pas dire plus, du président du conseil général. Je ne vais pas dire que c'est un non-événement, mais la région est un partenaire qui s'est engagé sur cette opération. Visiblement, il y a un problème de majorité pour voter le budget, un chantage pour l'appeler comme ça des verts. Tout repose donc entre les mains du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui examine les quatre recours le 18 décembre. Verdict quelques jours après. Trois recours sont rejetés, mais concernant le dernier, le magistrat ordonne la suspension des arrêtés préfectoraux. La commission nationale du débat public aurait dû être saisie. Le président de Pierre-et-Vacances, qui ne s'attendait pas à une aussi mauvaise publicité, se pourvoit en cassation, mais se dit prêt à adapter son projet. André Valigny, ancien président du conseil général et secrétaire d'Etat, se dit lui optimiste sur la poursuite du projet. Mais le tribunal administratif doit encore se prononcer sur le fond du dossier. Ce sera pour juin. Beaucoup d'eau pourrait donc encore couler sous le Center Park des Chambarans. Le Center Park qui sera, à n'en pas douter, au cœur de la campagne des élections départementales, dont le premier tour est fixé au 22 mars. Pérou, Patagonie, Inde, Laos, Mali, Alaska, Canada. Voilà un petit échantillon des pays dans lesquels mes invités ont baroudé ces dernières années. Aurélie Desremaux et Laurent Granier. On peut dire que vous êtes un petit peu des voyageurs qui ont la bougeotte. Oui, effectivement, c'est vrai qu'avec Laurent, on aime bien prendre notre sac à dos et partir à l'autre bout du monde. Et c'est justement parce qu'on est parti assez longtemps, assez loin, qu'on a eu envie de redécouvrir la France et que donc on s'est lancé dans notre épopée du Tour de France à pied. Ah oui, parce que malgré tous ces beaux voyages, c'est finalement près de chez nous que vous avez trouvé une grande et belle aventure, un Tour de France au long cours, on peut le dire, puisque vous avez passé un an sur les chemins nationaux. En fait, nous, l'idée de départ, c'était qu'on allait souvent courir et marcher sur le GR 34 en Bretagne, parce qu'on habitait là-bas. Vous savez, le sentier des douaniers, celui qui fait tout le tour de la Bretagne. Et à force d'aller marcher et courir, on s'est renseigné, on a vu qu'on pouvait faire la même chose autour du Cotentin, que le GR 10 permettait de traverser les Pyrénées. Le GR 5 dans votre région permet de traverser les Alpes et le Jura. C'est comme ça qu'a germé dans notre tête l'idée de se dire, tiens, et si on mettait bout à bout tous ces sentiers de grande randonnée pour faire le Tour de France au plus près des frontières ? Et c'est comme ça qu'est né le projet. Alors, partir à la journée, comme ça sur un GR, tout le monde l'a fait, mais partir au long cours pendant un an, 6000 kilomètres, ça fait beaucoup de marche à pied quand même, une distance comme celle-là. Oui, on marchait à raison de plus de 25 kilomètres par jour. Et en fait, autant pour Laurent, ce n'était pas la première fois qu'il partait avec ce périple-là. En fait, avant de faire le Tour de la France à pied, il est parti au Pérou, dans toute la cordillère des Andes pour faire toute la traversée des Andes. C'était déjà de grandes marges comme ça, alors qu'Aurélie était moins... Et moi, c'était la première fois. C'est la première fois. Donc effectivement, il a fallu que je me rôde, moi, sur le sentier. Donc on est allé très, très progressivement. Mais quand je dis progressivement, c'est-à-dire qu'on a commencé à 8, 10, 12 kilomètres par jour pour finir, au final, à plus de 35 kilomètres par jour. Mais par rapport à d'autres voyages que moi, j'ai eu l'occasion de faire, en particulier dans la cordillère des Andes, j'avais fait 6 000 kilomètres à pied du nord de l'Équateur à Santiago du Chili. Ce qui est assez étonnant en France, c'est la variété des paysages. On va le voir là sur... C'est incroyable. Et à quelle vitesse ça change, quoi. Vous êtes parti d'ailleurs des côtes du nord de la France, de Bré-Dune. Les dunes de Flandre, exactement. Et c'est vrai qu'au début, c'est assez facile. On suit la côte jusqu'aux Pays Basques, pratiquement. Il faut que la mer soit à droite et la terre soit à gauche. C'est ce que j'expliquais à Aurélie parce que régulièrement, elle partait dans le mauvais sens. Donc il faut bien, bien... Voilà, il faut avoir la mer à droite. Sinon, on est dans le mauvais sens. Justement, pour l'itinéraire, vous aviez prévu toutes les étapes en amont ou vous partiez un peu au feeling ? Un peu au feeling. Un peu en fonction du temps. Un peu en fonction... Nous, notre concept, c'était pas de faire ce voyage à notre bulle, mais de proposer aux gens de venir marcher avec nous ou de nous héberger. On a eu d'ailleurs plus de 600 propositions d'hébergement dans les quatre coins de la France. Et donc, c'était aussi un peu au gré de ces rencontres, quoi. Si quelqu'un nous proposait de faire quelque chose d'intéressant, on profitait pour... On prenait un après-midi pour le faire, quoi. Voilà, on n'était pas non plus dans le défi sportif de vouloir obligatoirement faire un maximum de kilomètres par jour. On voulait aussi prendre le temps d'en profiter, quoi. Mais j'imagine qu'il y a quand même une logistique, ne serait-ce que les cartes. Quand on part en randonnée, on vous conseille toujours d'avoir une carte sur soi. Vous en aviez 300 ou 400 dans le sac à dos. Bon, déjà, on avait un GPS. Ça, c'est la nouvelle technologie. C'est fantastique. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on était en partenariat avec la Fédé de Rando. Et bien régulièrement, ils nous envoyaient leur topo guide et leur carte. Et nous, ça nous permettait d'avoir la complémentarité. C'était fantastique. Alors, il y a un autre sportif, un alpiniste, qui s'est lancé dans un défi un peu similaire au même moment que vous. Exactement. À 10 jours près. Il est parti en août aussi, lui. Qu'on a eu l'occasion de recevoir ici, parce que c'est un alpiniste de la région, qui, lui, était parti sur un tour de France en suivant la frontière. Pas forcément par les chemins de randonnée. Ils voulaient vraiment ne pas s'éloigner de la frontière. Mais c'est un hasard, une coïncidence, que vous partiez au même moment ? Totalement. Et puis, en plus, on s'en est rendu compte assez tard qu'il y avait un projet comme ça parallèle au nôtre. Le sien, lui, c'était un peu multisport. Il y avait du canoë et effectivement de la très haute montagne alors que nous, c'était intégralement à pied. Et c'est vrai qu'il était toujours derrière nous puisque lui est parti du Mont-Blanc et que nous, on est parti de Dunkerque. Et vous tourniez dans le même sens. Et on tournait dans le même sens. Et à un moment donné, on s'est mis à se croiser et en fait, non, on n'a jamais pu se croiser. On a failli se rencontrer à une émission sur RFI d'ailleurs à Paris et au final, on n'a pas pu se rencontrer. On l'a fait chacun de son côté, cette émission-là. Mais ce serait un grand plaisir de pouvoir échanger un jour de cette expérience qu'il a eue, lui. Alors, lui, il suivait la frontière avec parfois des exploits sportifs mais vous aussi, vous avez pratiqué quelques sports presque extrêmes pendant votre périple. Oui, on a fait du char à voile. On voulait aussi en profiter pour faire d'autres activités que simplement marcher, quoi. Des activités régionales et puis, bien sûr, quand on parle un peu d'extrême, on pense bien sûr au Mont Blanc. Enfin, moi, je ne pensais pas un jour aller jusqu'au Mont Blanc et c'est vrai que c'était une des expériences les plus marquantes, les plus impressionnantes de tout notre périple, c'est sûr. Alors, vous n'étiez pas forcément une alpiniste ? Absolument pas. Moi non plus, pas du tout, du tout. D'ailleurs, c'est assez amusant aussi parce qu'on voit dans ces images différents autres types de randonnées qui se développent. C'est le longe-côte, la randonnée aquatique et il y a aussi la randon rocher. L'idée étant de descendre en rappel et de longer en fait la falaise et en rentrant régulièrement dans différentes grottes qui sont d'ailleurs recouvertes de lichens, on dirait de l'or. Enfin, c'est assez... Voilà, on a découvert aussi d'autres activités qu'on ne connaissait pas avant de faire ce voyage. Alors là, sur les images, ça a l'air très sympa mais un an en pleine nature livré aux aléas de la météo, par exemple, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles où vous vous êtes dit on arrête, eh bien, on passe par les quatre saisons. Donc, on a pris de la grêle, la neige, c'était le moment où il y a eu toute la vague de froid qui s'était abattue sur toute l'Europe, sur le descente. Il y a eu la tempête Joachim aussi, vous savez, avec le Teca Bremen, l'épave du Teca Bremen qui s'était échouée sur Henri Adetel au fin de fin de l'histoire. C'était éprouvant. Au-delà de faire autant de kilomètres par jour et de recommencer tous les jours, tous les jours, il y avait en plus tous les aléas climatiques, c'est sûr. Maintenant, on n'a jamais souffert au point de jeter complètement l'éponge et je pense que justement le fait d'être deux, ça nous a beaucoup aidé. Oui, c'est largement compensé aussi par les rencontres, par la beauté des paysages. Parce qu'en fin de compte, chaque Français est un petit peu connecté avec un bout de côte ou un bout de montagne au final, parce que la majorité des gens passent leurs vacances effectivement à la montagne ou à la mer. Et c'est vrai que sur ce tracé de la frontière, on a quand même des choses fantastiques. On a les Dune de Flandres, les Falaises d'Etreta, on a le Mont-Saint-Michel, on a les paysages déchiquetés du Cotentin, la Dune du Pila, le Mont-Blanc, les Calanques. Enfin, on passe vraiment par des lieux majeurs. C'est concentré. Exactement. Sur 6000 kilomètres, c'est fou. Tous les 10 jours, on changeait complètement d'ambiance, d'atmosphère, de paysage bien sûr, mais de gastronomie, de façon de parler, d'architecture, d'accent. Et c'est vrai, c'est cette grande variété qu'on a découvert en France et ça, c'est vraiment spécifique à notre pays. Et donc, vous avez logé essentiellement chez les gens, ils vous accueillaient comme ça sans poser de problème ? C'était le principe, c'était le principe en fait de notre tour de France. Comme le disait tout à l'heure Laurent, en fait, on ne voulait pas vivre cette aventure que dans notre bulle, mais l'ouvrir le plus possible aux gens. Et donc, on est parti sans tente et sans sac de couchage et le défi, c'était de trouver un hébergement pour le soir. Et donc, au début, on le voit beaucoup dans le film, on toque chez les gens, donc les gens ne nous attendent absolument pas et on s'est retrouvés comme ça dans des situations très, très, très cocasses. Et au fur et à mesure, le projet a fait effet boule de neige et les gens ont entendu parler du projet au fur et à mesure de notre évolution. Oui, parce que ce qu'on a pas mentionné aussi, c'est qu'on a fait un défi caritatif pour Handicap International. Donc, on a vendu nos kilomètres au profit de Handicap International et c'est vrai que ça, ça a aussi permis de la création d'une espèce de chaîne du cœur autour des hébergements et autour du fait de venir marcher avec nous. Et d'ailleurs, on a rencontré, parce qu'au début, on nous disait « Attendez, vous n'êtes pas dans les Andes, les Français, ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes, ils ne sont pas accueillants, etc. » On ne connaît pas son voisin, enfin bon, on l'entend tout le temps, ce genre de choses. Nous, on a découvert une France incroyablement accueillante, drôle, on a mangé, on s'est fait des gueuletons absolument incroyables, on a goûté quasiment tous les alcools de toutes les régions de France et on a passé des super moments et aujourd'hui, on est encore en contact avec énormément de monde qu'on rencontrait pendant ce voyage. Alors cette expérience très riche, vous l'avez déclinée dans un bouquin qui la raconte, dans un DVD qui la montre, on peut dire ça, dans un livre de photos également, édité chez Léna à Grenoble, le tour de France à pied. Et puis je crois que c'est vous, Laurent, qui dessinez des choses. Vous êtes scénariste de BD, j'ai vu ça. Je suis scénariste de BD, mais moi je suis un très mauvais dessinateur. Donc là, on a une super illustratrice pour celui pour enfants. Je suis auteur pour enfants et effectivement, ça nous tenait à cœur de faire ce livre avec Belin. Alors tous ces bouquins et DVD, on les retrouve sur votre site internet et puis vous serez pendant une petite semaine ici dans l'agglomération grenobleuse à partir de dimanche dans le cadre du cycle Connaissance du Monde. Vous projetez votre film au Pathé Chavant à Grenoble et j'imagine que vous serez sur scène pour répondre aux questions du public. Il y en a plein d'ailleurs, je crois qu'il y en a cinq ou six au Pathé Chavant. Oui, il y a beaucoup de séances en après-midi et en soirée, jusqu'au 14 janvier. Puis le 15 janvier, il y aura une dernière séance à Saint-Imier à l'Agora à 15h et à 19h. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau puis je vois vos chaussures à travers le plexi. Ça va ? Elles ont bien tenu le choc quand même. Merci beaucoup de vous avoir accueilli. On a une grosse page OK sur glace demain dans ce JT puisqu'on aura le plaisir de recevoir sur ce plateau Christophe Tartare et Eric Chouinard qui viendront nous présenter la Coupe de la Ligue que les Brûleurs de Loup ont remportée pendant les fêtes. Lui s'était fait connaître sur Internet en 2006 avec son rap campagnard dédié à son village de Picardie, Marli Gaumont. Camini s'est depuis lancé dans le One Man Show. Il sera demain soir à la Basse-Cour à Grenoble. On se quitte avec un extrait de ce clip récompensé par une victoire de la musique quand même. Alors qu'au monde sur le beat 1 le beat 1 qui fait à Marli Gaumont il n'y a pas de vie 65 ans la moyenne d'âge dans les environs un terrain de tennis un terrain de basket 3 jeunes dans le village donc pour jouer c'est pas joué bien la vie là je promets dans l'aile en Picardie facilement 95% de vaches 7% d'habitants et parmi eux